chers amis bonjour alors rave levitrak m'a demandé si je pouvais donc vous présenter le chapitre du jour aujourd'hui comme il était indisponible exceptionnellement donc j'assure un petit un petit dépannage en tout cas ça me fait plaisir de partager cette étude avec vous des trois chapitres je précise tout de suite je ne suis pas rave j'étudie régulièrement j'essaie d'étudier régulièrement c'est vrai que le cycle du rambam ça fait une dizaine d'années que je le que je le fais donc j'ai bon j'ai fait une dizaine de fois le rambam parce que je fais trois chapitres par jour donc ce sont des notions que j'ai eu l'occasion de voir en hébreu et en français à un certain nombre de reprises et donc voilà je vais essayer de partager avec vous quelques unes de de ces notions là ce sont des chapitres qui sont difficiles comme vous avez pu déjà le remarquer puisqu'on est déjà le chapitre 10 des lois sur les idolâtres parce que ce sont des chapitres qu'également on cherche à à comprendre dans une perspective d'actualité dans une perspective de ce que ça doit pour nous nous évoquer nous parler dans quelle mesure c'est applicable pour nous donc déjà il faut rappeler que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha ce n'est pas parce que c'est compilé dans le livre du du rambam que ça a été retenu tranché pour être la halakha applicable il y a différents donc décisionnaires halakha évidemment le rambam l'en est en est l'un des plus éminents l'un des plus respectés l'un des plus grands mais malgré tout la halakha elle se tranche en fonction d'une majorité d'avis d'autorité rabbinique et avec des particularismes donc ce n'est pas systématiquement la halakha quand on veut connaître la halakha observé dans les communautés juives respectives toujours se référer à son rave à sa référence à son rave on va commencer tout de suite donc avec donc la première loi de ce chapitre 10 ce chapitre 10 qui détaille un peu plus de manière un peu plus approfondie nos relations avec les idolâtres on peut les appeler les païens ceux qui croient en des idoles en autre chose que dieu et donc il faut dans un premier temps faire un préalable essentiel quand on parle d'idolâtres on ne parle pas forcément donc on ne parle pas des de ceux qu'on appelle communément les goyms puisqu'il y a bon nombre de goyms qui ne sont heureusement pas idolâtres un idolâtre donc c'est une personne qui a une croyance qui est interdite un goy n'a pas forcément de croyance ou en tout cas il peut croire en dieu sans pour autant bien évidemment contrevenir au principe de de l'interdiction d'idolâtrie qui fait partie des sept des sept lois des enfants de noir et bien évidemment aussi on le précise c'est ça fait pas mal de le rappeler ce n'est pas une fin ou un objectif en soi pour le monde entier de devenir juif et donc d'épouser les 613 mitzvot on peut être à part entière intégré dans le projet divin sans être juif pour ceux qui ne le sont pas et par conséquent y compris tirer les bénéfices de l'obéissance à dieu sans pour autant être juif c'est à dire également recevoir la vie du monde futur ce n'est pas uniquement l'apanage des juifs donc l'essentiel c'est que la volonté de HM soit accomplie et en premier chef pour que cette volonté soit accomplie c'est de ne pas renier le principe de l'unité de dieu chez les juifs cette unité elle est elle fait l'objet d'une croyance développée approfondie on ne se contente pas uniquement de d'appréhender la croyance divine en tant que c'est le créateur du monde chez nous la croyance en dieu ça doit être quelque chose de bien plus élaboré bien plus approfondie que seulement se dire et il a appuyé sur start dans la création du monde chez nous c'est une croyance qui doit être élaborée au point que chaque instant de notre vie on sait qu'il est régi par la providence divine dans chaque détail de la création du monde et le monde est lui même constamment maintenu par le souffle divin alors on vient dans le vif du sujet première loi on ne conclut pas une alliance avec les sept peuples donc on fait régulièrement dans la tour en référence aux sept peuples contre lesquels il faut mener une guerre une guerre de conquête une guerre contre également leur idéologie ça fait référence aux sept peuples de idolâtres de base donc on ne fait pas d'alliance de paix avec eux parce qu'on ne doit pas rechercher à faire la paix avec de manière générale on peut dire que si on a un ennemi l'idée c'est d'arriver à des relations pacifique on n'est pas obligé de s'entendre mais au moins ne pas faire la guerre et bien non il y a une mitzvah il y a une ordonnance de ne pas laisser les sept peuples disons s'épanouir fleurir pourquoi est bien parce que en réalité justement ils contreviennent également dans leur idéologie dans leur philosophie d'une manière qui pourrait affecter la bonne tenue le bon ordre du monde et nous juifs nous avons une responsabilité collective pas seulement au niveau de notre communauté juive mais également vis-à-vis du monde et en tant que responsable par rapport à cette bonne marge du monde on ne peut pas laisser des personnes contrevenir à cette bonne marge c'est comme si on dirait qu'on est dans tous dans un grand bateau on ne peut pas laisser une personne commencer à faire un trou sur son siège de même s'il a payé sa place parce que ça affecterait le monde entier et donc cette responsabilité c'est on ne peut pas les laisser en paix on est obligé de mener une guerre contre il faut savoir que tout ce qu'on dit tout c'est à la route là elles ont bien évidemment un pendant spirituel on devrait même dire en réalité le pendant matériel de la réalité spirituelle c'est ce qu'on est en train de voir mais l'origine spirituelle c'est que bien sûr dans le monde il y a ceux qui vont aller vers une sanctification du monde c'est à dire donner d'une certaine manière donner un sens au monde en le rattachant à leur origine à leur source dieu et ceux qui vont aller à l'inverse de cette tendance là et au contraire remettre en cause les 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 fondements du monde c'est à dire ce sur quoi le monde peut tenir de manière viable durable et par conséquent on a un devoir effectivement de leur mener une guerre et et on ne peut pas se contenter de vivre pacifiquement chacun de son côté on était une longue introduction parce que c'est quand même fondamental pour ne pas être choqué par l'idée qu'on doit parfois il faut savoir être des hommes prendre les armes et assumer les responsabilités donc on ne conclut pas une alliance avec les sept peuples envie de faire envie de faire la paix avec eux et de les laisser s'adonner à l'idolâtrie comme il est dit dans le cfrd varim tu ne contractera pas d'alliance avec eux plutôt ils devront abandonner leur culte où ils seront tués c'est à dire que c'est évidemment à partir du moment où ils rejettent cette idolâtrie à part accepte de comprendre que leur idéologie est contraire à la bonne route bonne tenue du monde et qu'ils abandonnent cette idolâtrie naturellement que ils auront la vie sauve de manière paisible donc il est interdit d'avoir pitié de eux parce que d'avoir pitié du mal c'est de laisser le mal se fleurir se développer et au final c'est mal contre tous donc il faut pas qu'il y ait une pitié mal placé c'est pas l'amour envers et contre tout parce que sinon ça peut détruire l'amour lui-même et il est interdit donc d'avoir pitié de eux comme il est dit tu n'auras point de faveur pour eux c'est pourquoi est en train de se perdre ou de se noyer dans le feu bleu on n'ira pas jusqu'à l'en sauver on va d'une certaine manière laisser le cours du fleuve se poursuivre si je puis dire si on le voit sur le pas de la mort on ne le sauvera pas et par contre il est interdit de le faire périr de ses mains ou de le pousser dans une fosse ou ce qui est semblable parce qu'il n'est pas en guerre avec nous alors dans quel cas cela s'applique ça s'applique pour on l'a mentionné au début pour les sept peuples en revanche ceux qui sont la catégorie des hérétiques et on en parle dans la prière quotidienne c'est une bénédiction qui a été introduite il y a 2000 ans la 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 prière elle a été instituée par les sages de la grande assemblée seulement au peu après la destruction du temple on s'est rendu compte qu'en fait il y avait malheureusement au sein même du peuple juif et bien des collaborateurs des délateurs des hérétiques qui voulaient introduire réformer complètement le judaïsme d'une manière qui les arrange mais qui n'était plus fidèle à la loi de moschets à la loi mosaïque à la tradition pure et donc c'est ces délateurs et ces hérétiques ils ont fait énormément de tort parce qu'ils dénonçaient beaucoup de juifs qui s'attachaient à la tradition écrite aussi bien que orale et il y a eu donc des des sortes de guerres internes et pour éviter de que la gangrène ne prennent alors on a rajouté le rabbin gamli elle a demandé à chemo et la katane de rajouter une bénédiction qu'on dit tous les jours jusqu'à aujourd'hui dans la prière la prière de la amida cette même prière qu'on appelle la prière des dix-huit bénédictions alors qu'elle en contient en réalité dix-neuf cette dix-neuvième bénédiction qui a été en fait introduite au milieu du texte elle correspond la bénédiction contre les délateurs et les hérétiques donc on redit dans quel cas cela s'applique-t-il pour les sept sept peu par contre si jamais il s'agissait des délateurs et des hérétiques au sein du peuple juif là il ya une mitzvah de les tuer de ses propres mains et de les faire descendre dans le puits de la perdition c'est une expression bien sûr c'est à dire de c'est on sait bien cette règle générale qui nous parle beaucoup plus s'il ya quelqu'un qui vient pour nous tuer et qu'on n'a pas d'autre choix pour sauver sa vie à nous de le tuer en premier chef il ya des personnes qui viennent pour dénoncer pour réformer complètement et faire perdre les bases mettre en doute les bases de la croyance et qui risquerait effectivement de confondre le judaïsme alors on a effectivement une mitzvah de les tuer je rappelle évidemment c'est pas à nous de décider qui est hérétique qui ne l'est pas on ne prend pas les armes sans une consultation d'un bête digne et de toute façon les conditions ne sont pas réunis aujourd'hui donc voyons ça plus par rapport au message qui est porté par l'enseignement de ces à la route là qui ne sont pas systématiquement surtout celles-ci applicables aujourd'hui donc parce qu'ils et détournent le peuple de dieu et le donc le rambam précise comme sadok et baitos et leurs disciples que le nom des méchants pourrisse l'on fait donc sadok et baitos c'était des les pères fondateurs de sectes donc les on les appelle sadok en fait ça désigne les saducéens et baitos ça désigne les baituséens ce sont des sectes qui ont de manière simplifiée qui ont rejeté toute la partie orale de la tradition juive et qui n'ont voulu se cantonner que dans ce qui est écrit si ce n'est pas écrit alors ils n'acceptent pas seulement ça s'appelle complètement dénaturer la tradition juive on ne peut pas vivre uniquement sur la base de la traite de la torah écrite puisque la torah est orale a été donné en même temps que la tour est donc de d'enlever de mettre de côté la torah orale ça rend complètement faux le message de base et c'est ce qu'avaient essayé d'introduire certaines sectes raison pour laquelle rabban gamiel il avait oeuvré c'était à peu près deux mille ans en arrière le premier cycle de notre ère il avait oeuvré pour que on agisse vraiment avec force contre ces sectes qui commençaient à fleurir et empêcher qu'elle ne prenne de l'importance au sein du peuple juif ou dans le monde à l'achat numéro 2 de là tu apprends qu'il est défendu de soigner de guérir des païens de l'entendre dans le sens les idolâtres ce qui à nouveau remet en cause les temps en en cause des fondements de la de la de la de la foi de la croyance et donc on avait expliqué que s'ils étaient en danger qu'on n'irait pas les sauver et bien même chose même en tant que médecin je sais que certains d'entre nous du public peut-être que ont beaucoup d'affinités avec la médecine il faut savoir que bien sûr dès qu'il y a une personne en danger de mort on fera tout pour la sauver mais si cette même personne ça peut être une question un petit peu philosophique morale éthique mais si cette même personne toute sa vie et de manière à peu près certaine elle oeuvre afin de déraciner les bases de la vie juive alors il ya une question si on doit disons agir pour le sauver ou si on s'abstient de le sauver on reste disons neutre cette attitude de neutralité vis-à-vis des idolâtres c'est ce qui est requis dans cette alaha et donc il ya quand même une exception et d'autant plus dans la majorité la plus grande partie de l'histoire juive les exceptions c'est dans les temps où il n'y a pas de suprématie juive en israël ou d'autonomie ou d'indépendance juive et donc comme on vit au sein des nations on ne devrait pas avoir une attitude qui inspire le 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 mépris ou la haine et donc aujourd'hui même une personne même un ami d'israël s'il est en danger de de mort bien on devrait le sauver pour justement instaurer des relations pacifiques parce qu'on n'est pas en situation en mesure d'imposer d'imposer les bases d'un monde qui croient en dieu aujourd'hui on n'a pas cette force aujourd'hui donc aujourd'hui un docteur pourrait le sauver et si le docteur donc c'est la suite de la loi et si le docteur a peur d'eau qu'ils soucient de l'inimitié que cela pourrait provoquer alors il peut les soigner par contre contre rémunération ça ne doit pas être gratuit pour ne pas qu'un potentiel positif soit enfermé dans un dans dans une clipa dans une écorce négative on va donner un exemple beaucoup plus général une arme une arme elle peut être utilisée soit pour faire du mal soit pour se défendre et faire donc du bien de protéger des idées des innocents et bien l'idée c'est la suivante tous les objets que ce soit des armes ou pas des armes selon la manière dont on va les utiliser soit on va pouvoir les approcher de dieu c'est à dire les sanctifier soit au contraire on on les éloigne de leur raison d'être et dans ce cas là elle serait sous l'emprise du mal de l'impureté et donc de tout ce qui est en lien tout ce qui appartient qui tout ce qui est dans le domaine des juifs a pour vocation d'être sanctifié en tout cas ne pas tomber dans le domaine de l'impureté or un juif qui donnerait quelque chose qui fait partie de son domaine qui le donnerait dans un domaine qui est détenu par des idolâtres il serait en train de provoquer une chute du potentiel d'élévation de ce même objet de ce même bien et par conséquent puisque ça s'adresse aussi bien un produit qu'un service le fait même de protéger un soin ou un bienfait ou de rendre un service à un idolâtre serait serait une manière de perdre un potentiel de manière de manière sévère de manière grave par contre à partir du moment où il y a eu rémunération il y a eu compensation alors c'est un échange il n'y a pas eu de perte de potentiel donc à contre des rémunérations c'est permis gratuitement c'est défendu un étranger résident étant donné que l'on est tenu d'assurer sa subsistance on peut laisser soigner gratuitement de quoi s'agit-il les étrangers résidents ce sont les goïms qui ne sont pas idolâtres qui habitent en terre sainte parmi nous et qui acceptent les principes fondamentaux pardon oui les principes fondamentaux de notre société et les principes fondamentaux de notre société sans qu'il s'agisse pour eux de faire les 613 000 votes bien sûr parce qu'ils ne sont pas juifs et qu'on n'attend pas de qu'ils le deviennent c'est simplement ceux qui prennent sur eux les sept lois des enfants de noirs les 7 lois qu'on appelle également universelles et tous les goïms qui accomplissent les 7 lois universelles comme on l'a dit en début de cours ils ont pleinement part au monde futur c'est à dire qu'ils ont pleinement part au projet divin on peut également schématiser en disant que le rôle des juifs dans le monde est de sanctifier le monde sanctifier tout ce qui leur appartient le ramener dans le domaine de la kédoucha de la sainteté de leur origine divine tandis que le rôle des nations du monde c'est un rôle collaboratif avec les juifs il ya un échange le rôle des nations du monde des goïms c'est d'apporter la stabilité dans ce monde de père de faire en sorte que le monde soit un monde viable à long terme et sur cette base là le juif peut effectivement travailler à sa sanctification donc un étranger résident pour revenir étant donné qu'on est tenu d'assurer sa subsistance bien peut le soigner gratuitement s'il n'a pas les moyens de payer notamment troisième à la rame on va aller un petit peu plus vite sur les deux prochaines mais c'est un chapitre qui est assez courant on a fait quasiment la moitié on ne leur vend pas de maison ou de champs en terre d'israël alors on aurait pu se dire bon à partir du moment où pour les soins on a vu que c'est interdit gratuitement mais à titre lorsqu'il y a une indemnité une compensation ce serait permis alors est-ce que peut-être on peut vendre un terrain ou un champ une maison à un idolâtre la réponse est non on va le voir pourquoi ça va être expliqué dans cette de plus loin et en syrie on va voir pourquoi on parle de la syrie en syrie on peut leur vendre des maisons mais non pas des champs la syrie en fait ça fait partie des terres que le roi david avait conquis et par conséquent même si c'est pas strictement la terre d'israël alors à partir du moment où ça départ ça faisait un nombre de lois qui était applicable en israël le devenait également en syrie mais pas toutes les lois donc il y avait certains particularismes en tout cas on va voir même dans cette dans cette même à la rachat il ya des différences entre les terres conquises et les terres d'origine de toute façon même la terre d'israël elle a été conquise mais c'était une conquête de mitzvah une ordonnance une c'est à dire que c'est dieu qui nous a demandé de conquérir la terre qui nous appartenait de toute façon la syrie ça a été conquis par le roi david pour d'autres motifs de protéger les frontières d'avoir plus de marge de sécurité peu importe en tout cas ce n'était pas les terres d'origine donc toutes les lois ne s'appliquent pas de la même façon donc en syrie on peut vendre aux aux païens des maisons mais non pas des champs on va voir la nuance et on peut louer des maisons en terre d'israël cela condition qu'ils ne font pas un quartier un quartier ça veut dire un regroupement de de ses goyim de ces en fait de ces idolâtres pour être plus précis pour moi c'est à partir de trois personnes on voudrait pas les leur donner de la force par leur union de par le fait qu'ils forment une un début de communauté donc on a le droit de leur louer des maisons mais pas d'une manière qu'ils puissent être regroupés on ne leur loue pas de champs en terre d'israël mais en syrie on peut leur louer des champs et tout de suite le rambam il explique la raison à cela la nuance pourquoi les sages ont-ils été plus strict concernant les champs parce que il y a deux éléments négatifs concernant les champs d'une part on soustrait au champ l'obligation de prélever le maasser la dîme évidemment quand un juif a un champ on est certain c'est une mitzvah qu'il a d'accomplir les dons pour les pauvres le maasser le prélèvement pour les pauvres cette solidarité cette taxe qu'on pourrait dire de type national ou en tout cas populaire mais si le jeu était détenu par un goye vendu à un goye alors toute cette taxe elle disparaît cette taxe de solidarité n'existerait pas donc c'est c'est un caractère qui est qui serait pénible pour la nation qui serait contre productif ça c'est une première raison la deuxième raison on donnerait aux gentils dans le sens l'égoïme la possibilité le pays et même chose on veut éviter ça pour ne pas risquer qu'ils influencent leur voisinage et les mœurs dans le pays dans lequel on a accepté qu'ils habitent alors il est permis de leur vendre des maisons et des champs hors de la terre d'israël parce qu'elle n'est pas notre terre je précise également il y a beaucoup d'exceptions dans ce qu'on dit c'est il faut voir également ce qu'on appelle israël est ce que le israël d'aujourd'hui a la même autonomie que c'était le cas à l'époque du roi david donc pas forcément loin de là on n'a pas la même suprématie les lois ne sont pas applicables de la même manière mais philosophiquement en tout cas c'est important de bien en saisir l'idée le fil conducteur on a dit que les biens des juifs ils ont une sanctification à travers les mitzvot on a un cas très concret qui est donné les juifs quand ils ont un champ par exemple ils vont faire le maasser et à travers cela et quand ils prélèvent un dixième il montre que les neuf dixièmes également ils étaient à hachem ils sont pas en train de sanctifier seulement un dixième de leur récolte ils sont en train de montrer que ce dixième là il est la conséquence des neuf précédents qui ont été donnés par dieu parce que c'est la bénédiction de dieu qui enrichit donc c'est toute une approche par rapport au monde matériel une vision de la matérialité qui diffère entre les juifs avec leur foi et les païens les idolâtres qui refutent qui refusent le joug divin on continue dans la conclusion de cette halacha et il est permis de leur vendre des maisons et des champs hors de la table d'israël parce qu'elle n'est pas notre terre très bien effectivement on peut pas imposer quoi que ce soit dans une terre sur laquelle on n'a pas de domination on arrive à la halacha numéro 4 même dans le cas où les sages ont permis de leur louer des maisons ils n'ont pas permis de les louer en tant que lieu d'habitation pour ne pas laisser l'idolâtre et introduire des idoles parce que sinon ce serait complètement contre productif toute l'idée d'empêcher les idolâtres d'entrer et d'interagir c'est pour les empêcher de 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 développer leur idolâtrie mais si on commençait à leur louer des des demeures dans laquelle ils introduisent ces idoles alors c'est comme si on leur laissait un blanc-seing pour développer leur idolâtrie donc même lorsqu'il est permis de louer ce n'est pas en tant qu'habitation dans laquelle ils auraient la possibilité de développer leur idolâtrie qui est une manière de renier les principes fondamentaux de la de monde du monde dans le sens que le monde tient sur la base des lois qui qui les régissent alors il est dit tu n'apportera pas d'abomination dans ta demeure mais on peut leur louer des maisons pour en faire un entrepôt ça il n'y a pas de problème parce que c'est ce n'est pas des habitations auxquelles ils vont apporter on va dire leur leur bien d'installation leur croyance ça va être des uniquement fonctionnel pour on ne doit pas leur vendre des fruits ou des céréales semblables qui sont attachés au sol on va voir tout de suite à chaque fois c'est expliqué à leur âme lui-même mais on peut leur vend des produits du sol après les avoir coupé ou à la condition qu'ils les coupent et il les coupe alors pourquoi pourquoi ne pas leur vendre quelle est la différence après tout qu'on leur vend des carottes quand elles sont encore sur le sol ou si on les a eu les vendu une fois récolté pour ne pas alors pourquoi ne pas leur vendre des produits attachés au sol parce qu'il est dit tu n'auras pas de faveur pour eux et ce verbe peut être compris dans le sens de tu ne leur donnera pas d'implantation le mot faveur et le mot implantation à une étymologie commune car lorsqu'on n'a pas de terrain alors l'installation n'est que passagère donc l'idée pour un juif lorsqu'il laisse la possibilité à un païen d'avoir un accès aux produits de la terre tant que c'est un produit de la terre qui est mobile alors ça ne marque pas une installation par contre si ce produit de la terre était encore lié avec la terre alors ça donnerait l'idée que le païen serait installé avec toute son idéologie sur terre et là c'est quelque chose qui n'est pas acceptable de même il est défendu de leur de faire leur éloge comme par exemple de dire combien ce gentil et beau physiquement alors ça signifie quoi ça il s'arrive bien évidemment qu'il y ait des des goïms qui fassent des actions tout à fait louable tout à fait remarquable alors pourquoi est-ce qu'on pourrait pas reconnaître ce caractère là alors dans un premier abord on pourrait dire comme c'est enseigné dans le tanya au tout début du tanya qu'il n'y a pas pas d'action totalement désintéressé chez elle est aux des gochavim les idolâtres tout ce qu'ils font ils le font avec ils ne savent pas le faire avec un désintérêt complet et donner un exemple en exemple simple le la charité s'il ya un pauvre dans la rue et qu'on va lui donner de l'argent alors un idolâtre bien évidemment qu'il est aussi heureusement capable de charité et d'aider un pauvre mais que se passerait-il si ce pauvre n'était pas reconnaissant même il était ingrat envers le son bienfaiteur et qu'il ne lui disait pas merci et même qu'il le prenait avec arrogance pour que tu te prends de me donner seulement cinq francs et non pas 50 francs d'accord ça se passerait une fois pas deux parce que un idolâtre qui recevraient une telle réponse plus jamais il ne tendrait la main vers cette personne pourquoi parce que l'idée c'est quand même d'avoir un intérêt même si ça nous coûte un peu quelque chose c'est d'y avoir un intérêt même dans une bonne action tandis qu'un juif il est capable profondément ça demande un travail ça demande un effort c'est loin d'être automatique c'est le fait de travailler de raffiner sa personnalité mais c'est éminemment quelque chose qui est à notre portée d'avoir un acte complètement désintéressé on est même encouragé vivement quand on donne de la tzedaka de le faire de manière discrète même de manière anonyme d'une manière que que même le celui qui reçoit ne peut pas nous remercier et quand bien même la personne savait que c'était nous qui lui avions donné alors ce serait ce serait même nous qui serions gêné gêné que nous avons les moyens nous avons des ressources et que lui n'a pas eu cette même chance et quand bien même il ne nous dirait pas merci on continuerait quand même à l'aider et cette forme de désintérêt qui est le fait d'un raffinement personnalité qui peut être qui peut être le fait de plusieurs années de travail c'est quelque chose qui n'existe pas chez les idolâtres donc on ne leur fait pas d'éloge parce que ça correspondrait en fait à l'éloge d'un intérêt a fortiori il est tendu de faire l'éloge de leurs actions d'attacher de l'importance à une quelconque de leur qualité et le rambam il il explique tout de suite la raison fondamentale de s'abstenir de ces éloges là et bien c'est que c'est pour ne pas en fait développer de la proximité avec eux et de chercher à les ressembler de ne pas accorder de l'importance à des qualités qui n'en sont pas pures parce que on en viendrait à vouloir les imiter et à imiter également cette forme d'intérêt qui vient souiller la pureté d'une action donc tu n'auras point de faveur et ils n'auront point de grâce à tes yeux car cela conduirait à s'attacher avec eux à être influencé par leurs mauvaises actions on peut donner un autre exemple à cela vous savez dans l'histoire récente on a vu qu'il pouvait y avoir des grands philosophes même des grands écrivains des grands artistes des grands scientifiques et pourtant qui ont rejoint le mouvement l'idéologie nazie donc ce n'est pas parce qu'une personne elle peut avoir être un esprit brillant avoir un esprit brillant plutôt qu'elle n'est pas capable d'avoir une idéologie complètement perverse et donc même chose une personne un idolâtre il se peut qu'il ait des actions extérieurement brillantes mais ça n'indique pas sur la pureté de sa personne de sa de la profondeur de sa personne et donc si on se référait et on commençait à s'attacher ceux seulement sur le caractère extérieur c'est à dire leurs actions on pourrait en venir à avoir de la considération pour leur partie plus intérieure et profonde or le juif à l'inverse il doit veiller il doit travailler à ce que l'intérieur soit comme l'extérieur que ce qu'il montre à l'extérieur ce soit le reflet véritable de ce qu'il est profondément à l'intérieur avec honnêteté et avec humilité donc et il est défendu également de leur donner un cadeau gratuit mais on peut faire un tel cadeau comme on l'a dit aux étrangers résident on avait expliqué ce qu'étaient les étrangers résident donc bien sûr eux ils acceptent les lois noirs ainsi qu'il est dit à l'étranger qui est dans tes portes tu la donnera et il mangera vends là aux gentils donc donné on peut vendre de donner on peut uniquement aux guerres toshav aux étrangers résident pour les nations idolâtres on a le droit de leur vendre mais on n'a pas le droit de leur donner on n'a pas le droit de transférer un bien qui est du domaine du juif donc qui peut rejoindre le domaine de la kédoucha de la santé sous quel cas le domaine en étant transféré dans un dans un domaine d'un idolâtre près dans le domaine de l'impureté ce qui est contraire au projet divin qui a été remis entre nos mains avec toute la responsabilité qui nous en incombe on arrive à l'avant-dernière loi on entretient les pauvres parmi les païens avec les pauvres d'israël pour maintenir des relations pacifiques on avait déjà évoqué brièvement dans une loi un peu plus tôt cet aspect là pour introduire des relations de de pacifique pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation des juifs à les juifs ils sont uniquement entre eux ils n'aident que les autres juifs mais ils n'ont pas de de sensibilité de se préoccuper pour ceux qui ne les ressemblent pas en réalité pour éviter qu'il y ait ces notions qui sont qui sont déplacées alors bien évidemment un juif a le devoir d'aider un pauvre si dans la rue je prends le tram où je marche dans la rue et qu'il ya un un pauvre qui nous sollicite on va pas lui demander sa religion on va l'aider on va l'aider parce que la nature d'un juif c'est d'être miséricordieux d'avoir de la bonté et on va pas faire la différence il est juif ou pas juif et ça ça va être un exemple qui douche à chaîne une sanctification du nom de dieu montrer que les juifs ont une attitude irréprochable bien évidemment qu'on priorise sur nos frères c'est tout logique que s'il y a une personne de notre de notre communauté qui a un besoin il sera toujours prioritaire par rapport à une personne qui n'est pas notre communauté c'est une logique des cercles concentriques pour autant on est capable et on le fait de tendre la main vers les nations qui ont besoin de notre aide de notre secours donc on n'empêche pas les pauvres parmi les païens de se servir de la glane de la gerbe oubliée et du coin non moissonnés sont les trois catégories de 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 dons qui sont faits en lien avec les l'agriculture en venir avec les champs les possessions des juifs en hébreu l'équat shirra et pa l'équat lorsqu'on on est en train de de rassembler les épis de blé alors il ya une gerbe qui est tombée on ne la ramasse pas on la laisse pour les pauvres qui vont qui vont venir à notre suite donc on va pas faire marche arrière pour rattraper un épi qui est tombé même chose pour une gerbe si on a oublié une gerbe on va pas revenir faire marche arrière en se disant ah je l'ai oublié celle là je la récupère non il ça devient une mitzvah de la laisser pour les pauvres et par ailleurs cette fois ci c'est pas une question d'oubli c'est déterminé un juif doit dans tous les champs qu'il possède laisser des coins à destination des pauvres et tous les pauvres même si ce ne sont pas des juifs ont le droit de venir et de et d'en bénéficier pour se nourrir et un juif on continue dans la loi n'entrera pas chez un gentil pour le saluer le jour de sa fête s'il rencontre la place du marché le salut du bout des lèvres et la tête basse ça signifie quoi très intéressant c'est l'idée à nouveau comme on l'a dit de ne pas alimenter alimenter le le sujet de l'idolâtrie c'est à dire un idolâtre qui qui se sent fort quand il a un moment de réjouissance lié à ça assez fait à son culte alors on va pas nourrir de cette force là et donc on va pas aller de nous mêmes le saluer par contre naturellement et c'est même une règle de 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 bienséance dans dans la vie juive c'est qu'on doit toujours être les premiers à saluer on doit pas attendre qu'on nous salue pour rendre le la salutation toujours nous devons être les premiers à saluer à nouveau c'est quoi la nuance on ne va pas aller chez un goye pendant sa fête pour le pour le lui souhaiter pour lui souhaiter plein de bons voeux par contre si on le rencontre naturellement la la bienséance veut qu'on le salue on va pas abonder dans ses salutations mais on pourra naturellement lui souhaiter tantôt une bonne année tantôt une bonne fête mais pas de manière proactive seulement de manière passive parce que il en va de des bonnes relations de voisinage et enfin l'ultime loi de ce dixième chapitre c'est cette loi là ce ce paragraphe là il aurait même pu être mis au début c'est un avertissement de maïmonite du rambam qui nous explique dans quel cas général toutes ces lois toutes ces règles s'appliquent toutes ces règles ne s'appliquent qu'à une époque où les juifs sont en exil parmi les nations ou à une époque ou bien que les juifs vivent en terre d'israël les nations ont la suprématie sur les juifs d'une certaine manière d'une certaine manière aujourd'hui même si par au rachem il y a une grande majorité de juifs en terre d'israël et on voit bien qu'on n'est pas complètement indépendant on voit bien qu'on dépend de beaucoup de pression et que toutes les lois ne sont pas régies selon la loi juive ce n'est pas actuellement possible donc aujourd'hui même en israël on a la conscience qu'on est encore en exil malheureusement et on espère très bientôt que jérusalem soit reconstruite en attendant toutes ces lois ne s'appliquent pas comme telle mais lorsque les juifs ont la suprématie alors là il est défendu de laisser un idolâtre vivre parmi nous donc à l'époque du roi david il était hors de question d'imaginer qu'un idolâtre puisse apporter ses idolâtries et ses et ses mœurs ses cultures etc venir gangréner la pureté de la foi juive même s'il s'installe temporairement ou sinon un voyage d'un endroit à un autre pour son commerce il ne doit pas passer par notre pays à moins qu'il n'accepte les fondements de la vie d'une société stable et durable à long terme les sept lois noirides à partir du moment où il accepte les sept lois noirides ne pas tuer ne pas voler c'est pas sorcier c'est pas c'est pas c'est pas complexe c'est des lois de base et si ces sept lois de base sont acceptés il n'y a pas de problème pour eux de passer etc car il dit ils ne demeureront point dans ton pays même temporairement et s'il accepte ces sept lois noirides alors il devient le guerre toshav qu'on a évoqué à plusieurs reprises avec tous les avantages qui sont liés à ce guerre toshav s'il a besoin d'aide d'assistance de soutien on sera là pour l'aider etc on accepte parmi nous un étranger résident qu'à une époque où le jubilé est observé malheureusement aujourd'hui ce n'est plus possible d'avoir le jubilé jusqu'à ce que ma chère vienne le jubilé donc c'est le repos de la c'est plus que le repos de la terre c'est tous les 50 ans donc un nouveau cycle sur la possession de la terre notamment et la libération des des esclaves c'est une sorte de compte à rebours quand on parle d'esclaves j'ai comme j'ai évoqué ce mot là je passe et tout de suite ça n'a rien à voir avec l'idée des des esclaves tels qu'on tels que les nations du monde en ont fait un con un concept de travaux forts c'est chez nous en esclave c'est ça peut pas bizarre mais c'est plus c'est plus la notion d'employés donc il ya quantité de lois qui encadre l'esclave juif de sorte qu'en réalité il s'agit plutôt de d'une relation employeurs employés donc on accepte parmi nous en étant j'ai le cas une époque où le jubilé mais à une époque où l'on n'observe plus le jubilé on accepte uniquement le converti donc donc ça c'est on ne touche presque à la fin de toutes les lois sur l'idolâtrie puisqu'il ya de mémoire il ya douze chapitres déjà fait dix ce sont des chapitres à nous qui sont difficiles et l'essentiel se bien de bien retenir la philosophie sous jacente à ces lois-là de voir l'esprit dans lequel hachem à travers ses lois à tant qu'un juif appréhende ses relations dans la société ses relations avec le monde matérielle la matérialité pour se s'élever vers la sainteté et s'éloigner de du domaine de l'impureté et s'y connaître toute la torah était possible plongez vous dans les joyaux de la torah étude du rambam le maïmonide cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de trois heures d'apprentissage de la torah relever le challenge tous les soirs en direct à 20h30 au 21h30 heure israélienne nos cours sont accessibles à tout moment youtube facebook et sur notre site torah24.com